Nathan, son petit frère, sa maman sont en Martinique depuis juillet dernier. Ils découvrent notre carnaval, alors défilé dans les rues de Fort-de-France, une véritable première. Eux, ils courent vite ! C'est ça le truc. Mais non, mais on va y retourner, de toute façon, on a bien aimé la parade l'autre fois, donc on va en refaire d'autres. Tu mettras peut-être ton costume pour y aller à la parade. Ouais. Ouais. Martinique, je ne me suis pas encore déguisée. Alors qu'est-ce qu'on demande à l'école ? Un haut satin rouge. Et le pantalon qui va avec ? Costumes de super-héros, personnages de dessins animés et des thèmes liés à l'actualité, surprenant parfois. Au niveau scolaire, on m'a demandé le costume, les cendres, on m'a demandé la montgolfière et on m'a demandé l'arc-en-ciel. Alors moi, ce que j'ai proposé à l'adam pour la montgolfière, on a les boules, les lanternes. Alors je lui ai proposé de customiser une lanterne comme ça, de faire entrer l'enfant là-dedans et puis... Et pour le thème, cendre ? Cendre, alors c'était un costume tout blanc avec un petit peu de gris moiré dessus, tout simplement, ce que je lui ai proposé. Et le cerf-volant, là, je n'ai pas trouvé parce que là, il n'y avait pas de solution. Le carnaval des écoles, un rendez-vous pour des milliers d'enfants. Tenues, accessoires, maquillage, l'addition peut facilement approcher la centaine d'euros, surtout quand on s'y prend au dernier moment. On essaie quand même de leur faire plaisir puisqu'il y a des thèmes à l'école. Et autant qu'on faire se peut, on essaie de joindre le budget et le reste. Il y a aussi la couturière à l'ouvrage depuis plusieurs semaines pour des commandes liées à la tradition pour petits et grands. Des fois, les parents sont un petit peu bousculés, qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller faire la démarche pour les tissus. Donc, très souvent, ils arrivent à la dernière minute. Donc, bon, j'essaye de faire pour le mieux, de répondre aux demandes de toutes et de chacun. Jours J-1 ou 2 pour les établissements scolaires. Exemple, demain à Cholchère, Rivière-Salée, Le-Lamantin et La Capitale, eux, ont prévu d'accueillir les tout-petits vendredi matin.